On vient chez nous, ça fait déjà plus de deux ans avec le convoi de la liberté à paralyser le centre-ville d'Ottawa. Aujourd'hui, c'est le début du procès de l'un des organisateurs de la manifestation, Pat King. Philippe, il fait face à neuf chefs d'accusation. Exactement. Et pour la première journée de son procès, il était plutôt calme, assis dans la salle d'audience. Neuf chefs d'accusation, vous l'avez mentionné, dont méfait intimidation. Il y a également entrave au travail des policiers et qui dit ouverture d'un procès dit également déclaration d'ouverture de la procureure de la Couronne. Elle a mentionné être en mesure de prouver qu'il est coupable de ses neuf chefs d'accusation dans les prochaines semaines, grâce entre autres à plusieurs vidéos publiées par M. King lui-même sur ses réseaux sociaux. Il y aura également plusieurs témoignages qui vont venir confirmer qu'il est coupable. Du moins, c'est l'intention de la procureure de la Couronne. Justement, Philippe, un premier témoin a été entendu aujourd'hui. Il s'agit d'une résidente du centre-ville d'Ottawa. Victoria Laronde, de Laronde, qui habite le centre-ville depuis plus d'une trentaine d'années. Elle est aveugle et son handicap ne l'empêche pas à sortir de son domicile pour faire ses commissions. Mais par contre, avec le convoi des camionneurs, vous aurez compris que ses activités ont été complètement chamboulées. Encore aujourd'hui, elle a témoigné en mentionnant qu'elle a des séquelles de ses trois semaines d'hiver 2022. Entre autres, elle mentionne prendre une certaine médication pour l'anxiété. Elle entend en continu un sifflement dans ses oreilles et ne sort presque plus jamais de chez elle. Alors, c'est à suivre. Merci beaucoup, Philippe.